Musique Vous suivez le 7 minutes, bienvenue à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, des conduites de distribution d'eau appartenant à la Soudici ont été endommagées dans les communes de Yopougon et Kumasi. Les machines de BTP exerçant sur les sites pointées du doigt, la situation prive d'eau certains quartiers de ces communes. Le fumeur s'expose à de graves pathologies. Pourtant, la cigarette continue de faire des victimes en Côte d'Ivoire, où plus de 28 milliards de francs CFA sont dépensés pour la prise en charge des fumeurs. Les populations burkinabées vivant en Côte d'Ivoire sont sensibilisées sur la déclaration des naissances et la scolarisation de la jeune fille. Une initiative à mettre au compteur du collectif des associations et mouvements de jeunesse burkinabées en Côte d'Ivoire. La Soudici doit encore relever des défis dans la commune de Yopougon. A peine les travaux de Nyangon 2 finalisés, ces tuyaux installés sur l'axe Abidjan-Dabou ont été endommagés par les machines de BTP exerçant sur le site. Kilomètre 17, Bembresso, Abobodoumé, Songon, Cité-Sako, Cité-Nawa, Bonicro, Arunakone, Manutention-Africaine et Gesco sont les quartiers identifiés qui sont privés d'eau. Nous avons été obligés de suspendre la D7 dans les zones alimentées par ces différentes conduites. Nos équipes sont déployées déjà sur le diamètre 110 là où nous nous trouvons présentement et pour la conduite 400, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que l'équipe intervienne le plus tôt possible. Et donc ici pour situer le contexte, ce qu'il faut signaler c'est que ici, les zones impactées aujourd'hui n'étaient pas véritablement concernées par l'incident de la semaine dernière. Et donc du coup, nous tenons à nous excuser auprès de notre MAP clientèle pour ce désagrément causé et nous attélérons à rétablir la D7 dans de mauvais délais. Pendant notre reportage dans la zone de Yopougon, la Sodeci nous a informé que le même incident s'est produit entre Portboué et Koumassy, plus précisément au niveau du carrefour Aquaba. La conduite de distribution de la station a subi une casse. En attendant donc les réparations, la station de Portboué est à l'arrêt. Les zones de Koumassy, Marcorie et zone 4 sont également impactées. Cancer du poumon, de la gorge, maladie du sang et autres pathologies graves. Voici ce à quoi s'exposent les amoureux de la cigarette. La journée internationale sans tabac a été célébrée dans le monde le mercredi 31 mai. Cultivons des aliments, pas le tabac, c'est le thème retenu pour cette année. L'industrie du tabac a voulu que les produits du tabac soient considérés comme des aliments. C'est vrai que ces produits sont consommés, mais comme des aliments de première nécessité. Vous comprenez ? Donc ça veut dire que l'industrie même a fini par croire que les produits du tabac sont des aliments. Ce qui n'est pas vrai. Des lois ont été adoptées en Côte d'Ivoire en vue de lutter contre le tabagisme. Pourtant, la substance continue de faire des victimes et le nombre de morts augmente chaque année. On voit de plus en plus l'Ivoirien s'habituer à ces mesures-là. On fume de moins en moins dans les bois de nuit, on fume de moins en moins dans les taxis. C'est de bonnes guères, mais tout n'est pas parfait parce que le nombre de morts n'a pas baissé. Nous sommes à 5 000 morts, mais les derniers chiffres relayés par des ONG nous sont passés pratiquement à 9 000 morts. Selon le ministère de la Santé, la prise en charge des malades du tabac coûte chaque année plus de 28 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. La deuxième édition des Printing Days a ouvert ses portes mercredi 31 mai à Abidjan. L'objectif de l'événement est de créer un cadre d'échange et d'écoute entre experts et clients pour partager leurs expériences. C'est un rendez-vous auquel on prépare imprimeurs, maisons de communication, éditeurs, banques, spécialistes du packaging, de l'étiquette et de l'emballage. La rencontre s'est tenue autour du thème « Lancement Afrique des presses industrielles Konica Minolta, Challenge et Opportunity ». Une initiative de l'entreprise Timaok. La particularité de l'innovation s'est fait découvrir à nos clients la technologie et l'innovation qui a été déployée par Konica Minolta ces dernières années. Donc on est même à mesure de montrer des machines d'impression à très grande vitesse, des machines d'impression de label, c'est-à-dire des étiquettes, et des machines d'ennoblissement. Donc plus besoin maintenant de se déplacer, on les a ici. D'un point de vue de tout ce qui est technologie d'innovation et de recherche et développement, que Konica Minolta aujourd'hui est quand même assez à l'avant d'un point de vue de ce qu'on a à permettre, c'est déjà d'accompagner nos clients d'un point de vue de la transition analogique offset vers le digital. Ça c'est vraiment le cœur de ce que nous pouvons faire. Nous voulons aussi avoir un impact sur le client final, justement la partie du quotient émotionnel, de pouvoir y rajouter quelque chose de plus, non pas seulement l'impression, mais la partie qualité. La deuxième édition d'Apprentic Days se tient sur deux semaines, du 31 mai au 9 juin, au siège de Timaok, situé à Cocody de Plateau-Latterie. Réduire les inégalités à l'enfance, sensibiliser à la scolarisation de la jeune fille, promouvoir une migration pour le développement et l'égalité. Tels sont les axes d'intervention du projet Midec. La phase opérationnelle sur le territoire ivoirien de ce projet a eu pour partenaire technique le collectif des associations et mouvements de jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire. Pour l'occasion, une sensibilisation a été faite sur la déclaration des naissances et la scolarisation de la jeune fille. J'étais venu de nous approcher de nos parents afin d'échanger sur eux et les amener à comprendre que la déclaration d'un enfant à l'état civil est un acte vraiment fondamental. Et c'est aussi un droit pour l'enfant d'être déclaré à l'état civil. Et ensuite, à sensibiliser nos parents à la scolarisation de la jeune fille. Comme l'a dit le conférencier dans son intervention, aujourd'hui, les jeunes filles, beaucoup ne sont pas allées à l'école par rapport à certains arguments dont nos parents aujourd'hui continuent d'avancer. Donc, il est important que nous puissions leur transmettre ce message-là afin que nous puissions travailler à la réduction vraiment de l'inégalité du vraiment à la non-déclaration de nos enfants à l'état civil et la scolarisation de la jeune fille de Burkinabé. C'est une communauté qui a également exprimé ses inquiétudes vis-à-vis de ces questions et entend restituer les recommandations évoquées dans leurs différentes circonscriptions. C'est un message fort que nous allons mettre ça en pratique pour que nos frères qui sont là comprennent qu'à faire des lacs de naissance, c'est très important dans la vie d'un homme. La jeune fille doit être scolarisée au même titre qu'un garçon aussi parce qu'on ne sait pas à qui la chance va sourire. La caravane de sensibilisation du projet Midec va parcourir prochainement les communautés burkinabées des circonscriptions consulaires de Soubré et d'Abidjan Sud. C'est tout pour ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info. C'est tout pour ce que vous avez. C'est tout pour ce que vous avez. Sous-titrage FR ?